La semaine dernière, alors que j'étais tranquillement en train de me perdre sur Twitter pour ne pas avoir à préparer de nouvelles vidéos YouTube parce que j'avais la flemme, j'ai vu passer un coup franc de Mathieu Valbuena. Évidemment que je me suis posé la question que vous vous posez actuellement devant votre écran. Mais où joue Mathieu Valbuena en fait ? Il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il est devenu depuis la fameuse affaire qui commence par *** et qui finit par tape ? Je suis donc allé jeter un petit coup d'œil, puis je me suis posé la même question pour Flora Malouda, pour Johan Cabaye. Puis bon, j'ai commencé à trouver tellement de choses que ça a donné la vidéo sur laquelle vous venez de cliquer. Alors posez-vous confortablement, on est parti, que sont devenus les anciens joueurs de l'équipe de France ? Tout le crédit de cette vidéo va évidemment à Seb Lafride qui a fait tellement de bruit avec cette série que des centaines de vidéos similaires les ont suivies. Et vu que côté foot on n'a pas non plus 50 millions d'épisodes, je me suis simplement dit que cette vidéo avait totalement sa place sur YouTube. Maintenant que tout ça est dit, on peut s'envoler tranquillement pour la Méditerranée. Mathieu Valbuena, petit vélo, 52 sélections quand même en équipe de France, c'est pas rien. Le tout entre 2010 et 2015, après on sait malheureusement pourquoi il n'est plus jamais revenu. Aux dernières nouvelles, il était au spectacle de danse de sa fille et il a filmé la salle parce qu'il y avait une petite musique qui est passée en fond. Il envoie toujours des petits messages d'amour aux Marseilles, je sais pas si on arrivera à le pardonner un jour, en tout cas il essaie. Sinon pour sa carrière, il continue son périple en Méditerranée, après Fenerbahce en Turquie, l'Olympiakos en Grèce. Il est actuellement à Chypre, à l'Apollon-Limasol, il s'accroche toujours au football parce qu'il a déjà 39 ans. Cette saison, c'est 4 buts et 2 passes décisives, mais surtout 2 coups francs magnifiques. Il est pas hyper bien classé dans le championnat chypriote, mais on sait jamais s'il peut aller chercher un dernier titre dans sa carrière. Sinon tout a l'air d'aller, il vit sa meilleure vie au soleil, sur les plages de Méditerranée. Sa famille et ses amis viennent souvent lui rendre visite, vous pouvez retrouver tout ça sur son compte Instagram. Cette vidéo, j'en ai pas parlé, elle est pas du tout sponsorisée, mais vous allez voir qu'entre le nombre de liens que je vais vous mettre en description et le nombre de marques que je vais citer parce que tous les joueurs ont créé plein de marques, ils ont investi de partout. Vous allez voir, cette vidéo ne va être qu'une pub géante. L'Asana Diara, l'As comme on l'appelle dans le milieu. 34 sélections, 38 ans aujourd'hui et une sacrée carrière. A 25 ans, il avait déjà joué pour Chelsea, le Real Madrid et Arsenal. Mais allez savoir pourquoi, il n'a jamais réussi à se poser véritablement dans un club, il a fait que enchaîner, enchaîner, enchaîner. Il est jamais trop resté quelque part jusqu'à atterrir à l'OM en 2015 où il m'a traumatisé. L'année qu'il fait à Marseille, son 1 contre 3, le fait qu'il ait porté à lui seul une équipe pendant toute la saison, c'était fou, c'était le joueur qu'on aimait dans un OM catastrophique, on finit 13ème cette saison là. Et après bon, il a signé au PSG et on l'a plus jamais revu. Il quitte la capitale en 2019, il n'a jamais retrouvé de club par la suite et il a donc mis un terme à sa carrière à 34 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait de ses 4 dernières années ? C'est devenu un businessman et ça va pas être le seul, vous allez voir. Juste avant de raccrocher l'écran pour, il avait déjà créé une marque. Heroic Life, une nouvelle boisson énergisante. Depuis, il a pas mal développé. C'est produit en France aux alentours de Cholet, ça se vend dans notre pays mais pas seulement, parce qu'aux Etats-Unis ça se développe pas mal, d'ailleurs il va souvent là-bas. Plusieurs sportifs en sont ambassadeurs comme Karl Tokoikambi, Yassin Adli, Kimpembe, Rabiot. Ils ont quand même réussi à collaborer avec la NBA. A côté de ça, les collaborations avec Montpellier, West Ham, c'est un petit peu moins bien. Et il n'y a pas que le foot qui s'intéresse à Heroic Life, c'est aussi le partenaire du stade français. Et sa boisson, elle est là pour prôner le dépassement de soi, le sens du partage, le fait que tous les rêves sont accessibles comme l'exprime. Le slogan, Never Stop Dreaming, voilà pour l'ancien numéro 10 du Réal. Baffé Gomis, 12 sélections en équipe de France, quand même, 3 buts. 38 ans aujourd'hui, premier match en bleu, rappelez-vous. Il rentre à la mi-temps, il claque un doublé, je crois que c'est le seul jour de l'histoire où la France a joué en rouge d'ailleurs. Et je crois qu'il y a un des deux buts, il y a une passe-dé de Benarpa quand même, l'équipe de France a bien évolué. Mais il est toujours pas à la retraite. Remontons un petit peu en arrière pour ceux qui ont oublié. 2016, il débarque à l'OM, il fait quand même une grosse saison. Héros, il fait carnage, il veut pas le garder, il recrute Mitroglou derrière. Gomis, très vexé, se barre à Galatasaray, où là, il remporte le championnat en finissant meilleur buteur avec 29 buts, soit le meilleur total de sa carrière. Je ne dirai plus rien sur ce bonhomme. Après, il est quand même allé marquer 116 buts avec Alilal en Arabie Saoudite. Il est retourné à Galatasaray en 2022, où il a de nouveau été champion l'été dernier. Et du coup, il y a quelques mois, il s'est envolé pour le Japon, où il vient d'être sacré champion, si j'ai bien tout compris, il y a quelques jours seulement. C'est quand même une bonne petite carrière pour notre Gomis qui n'a jamais réussi à retrouver l'équipe de France. Mais attention, mettons du respect sur son nom. 358 buts en carrière, 6 buts de moins que Drogba. Pour vous donner un ordre d'idée, et officiellement, il n'a pas encore arrêté. Philippe Mexès, l'homme des bombasso, vraiment l'homme des golasso, il mettait que des buts de fou. Quand Mexès marquait, il fallait aller sur Telefoot le dimanche, c'était le rendez-vous. S'il avait mis un but, tu ne pouvais pas rater l'émission, t'allais voir un but, mais... Bref, petit flashback au cas où. 29 sélections en équipe de France entre 2002 et 2012. Je ne savais même pas qu'il avait commencé aussitôt. C'était lui entre 2010 et 2012, quand il y a eu la petite reconstruction de l'équipe de France. Là, il était avec Adil Rami en défense centrale. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout dans le foot. Il est revenu s'installer en France, pas loin de la maison de ses parents, pour élever ses trois enfants, tranquillement. On lui a pas mal proposé le rôle de consultant, mais il a toujours refusé. Expliquant, je cite, qu'il n'aime pas juger les autres. A priori, il a affirmé le désir de vouloir se lancer dans un projet en dehors du football, même si à l'heure actuelle, il n'y a rien qui a fuité. Peut-être qu'il a déjà commencé. En tout cas, je n'ai pas les informations. Il est pas mal actif quand même sur Instagram. Si ça vous intéresse, on peut le voir tomber sur la caméra de surveillance de son jardin. Ou même faire des photos avec David Beckham, parce que oui, quand même, il va avoir des matchs de foot de temps en temps. Ou même se faire courser par une poule. Bref, il a l'air de vivre quand même une bonne vie de papa. Il a l'air très heureux. Mais le football te rattrape toujours, sa fille. Eva Mecces, 14 ans, évolue en U15 chez les Girondins de Bordeaux. Donc, il n'est pas non plus sorti totalement de ce circuit. Marvin Martin. Ah là là, la plus grosse enflammade de l'histoire de l'équipe de France. 15 sélections, 2 buts. Les deux, vous savez évidemment quand ils ont été marqués. Première sélection, 2 buts, doublés. Ce qui donnera par la suite la une de l'équipe légendaire, le nouveau Zidane. Un surnom qui va tellement le desservir par la suite. Énormément de promesses à Sochaux. Franchement, il avait du ballon. C'était un milieu offensif un petit peu à l'ancienne. Mais sa signature à Lille, son statut qui a immédiatement changé en équipe de France. Tout ça, c'était trop. Alors, même si tout n'est pas à jeter du côté du LOSC. Il s'est rapidement perdu. Et il mettra plus de 5 ans avant de remarquer un but. Ça sera du côté du stade de Reims, quand tout le monde l'avait finalement un peu enterré. Un passage ensuite par Chambly-Oise en Ligue 2. Puis par hier, en National 2, où il est là-bas depuis quelques saisons. Il a 35 ans aujourd'hui. Il joue toujours, mais ça semble ne plus être sa priorité numéro 1. En parallèle de tout ça, il coache les UCS du club et passe ses diplômes d'entraîneur. On pourrait donc peut-être un jour le revoir sur le devant de la scène foot française. Mais cette fois, ça sera sur le banc et sans journaliste. On attaque un dossier qui est peut-être un petit peu plus connu. En même temps, on parle de Barthez. Un de mes joueurs avec lequel j'ai grandi. Un de mes joueurs préférés, personnellement. Je pense que c'est le gardien préféré de pas mal de gens devant cette vidéo. Et vu qu'il est un petit peu plus ancien que les autres, depuis sa retraite à Nantes en 2007, il en a fait des choses. Pas mal de passages en tant que consultant, ambassadeur par-ci, par-là. Le tout toujours autour du sport, mais pas seulement du foot. C'est devenu un pilote automobile. Il a participé à pas mal de courses, dont les 24h du Mans. Et il continue toujours aujourd'hui. Enfin, aux dernières nouvelles sur son Instagram. J'aimerais pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais je ne connais absolument rien au sport automobile. Côté foot, il est passé par le staff des Bleus. Il a récupéré la direction d'un club. Le Lusnac Ariège-Pyrénées. D'ailleurs, sous sa direction, il avait réussi à faire monter le club en Ligue 2. Ce qui a l'air d'être une bonne performance, a priori. C'était en 2013, sauf que la DNCG a refusé leur montée. Visiblement, parce que le stade n'était pas conforme. Ce qui semble quand même un petit peu abusé. Barthez et la direction avaient proposé de rénover le stade. Ce qui peut paraître assez intelligent. Ou même d'aller jouer dans un autre stade. Mais a priori, la Ligue ne l'aura jamais répondu. Ce qui a engendré la démission de Barthez. Et surtout, la dissolution de l'équipe première. Pour un club qui aurait dû normalement jouer en Ligue 2. Un petit peu abusé. Cet événement-là peut être un petit peu écœuré du foot. Son dernier job dans le foot, c'était dans le staff du TPC en 2020-2021. Et sinon, il participe quand même un petit peu à la vie du rugby. Vu que son père était rugbyman professionnel, il est plutôt attaché à tout ça. Il est socio de Narbonne et joue de temps en temps. Tout en faisant aussi du VTT un petit peu partout en France avec ses potes. La belle vie, du sport, des projets. Franchement, il a l'air plutôt bien de notre Fabien. Paul-Georges Ntep. Deux sélections avec les bleus, plein de promesses à Rennes. Transférés à Wolfsburg contre plusieurs millions d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises. À un an seulement de la Coupe du Monde. Et puis, plus rien. Une traversée du désert de 4 ans sans marquer le moindre but. Entre-temps, il est allé en Turquie. Il est revenu en Bretagne à Guingamp. Il est passé par Saint-Etienne avant de faire une saison à Boa Vista au Portugal. Où il a enfin réussi à remarquer. Malgré tout, Boa Vista ne l'a pas gardé. En 2022, son contrat arrive à expiration. Il n'a plus de club et plus personne ne vient le chercher. Moi, je me rappelle des deux matchs qu'il a fait en équipe de France. J'étais sur mon canapé. Et je me rappelle m'être dit que ce garçon avait quelque chose. Il était virvoltant. Il allait tellement vite. Il était déroutant pour tous les défenseurs adverses. Et je m'étais dit, franchement, si l'OM peut aller le chercher, celui-là, il peut faire vraiment du mal. Après un an dans le vide, il a réussi quand même à retrouver un club l'été dernier. Il a signé au Ho Chi Minh City FC en première division vietnamienne. Il avait au passage déclaré, je ne me fixe plus de plans ou de projets. Je veux juste profiter de mon corps et de ma passion. Une descente aux enfers qui a dû être horrible à vivre. Paul George, si tu nous écoutes, force et on t'oubliera jamais pour ce but que tu as marqué de la tête quand même. Un autre joueur dans le même style qu'on a totalement perdu de vue. Mapu Yanga Mbiwa. Seulement 4 petites sélections à partir de 2012. Lui qui venait d'être champion à Montpellier, qui était passé par Newcastle, par la Roma, par Lyon. Comment ce joueur qui était quand même plutôt talentueux a réussi à se perdre à ce point ? Ça reste quand même un mystère. A Lyon, il a commencé par faire ses matchs. Il avait même sa chanson dans les tribunes. Et puis il s'est retrouvé sur le banc, il s'est retrouvé en réserve. Et puis il n'a pas joué pendant 3 saisons. 3 ans sans disputer la moindre minute avec Lyon et sans chercher même à quitter le club. Forcément 3 ans dans le football, c'est long, très long, trop long. Et il n'a plus jamais rejoué au football. Pour son dernier match, il avait 29 ans. Aujourd'hui, il en a 34. Mais a priori, il n'a toujours pas pris sa retraite officiellement. Il s'entraînait un moment, il partageait tout ça sur Instagram, mais sans jamais retrouver de club. Il vit à Dubaï l'été dernier et dans une interview, il avait déclaré qu'il comptait bien rechausser les crampons dans un pays du golf. Pour l'instant, toujours rien. Sinon, à côté de ça, il a quand même une association qui oeuvre en Centrafrique. Qui sait, il ressurgira peut-être un jour. Bakary Sanya, 65 sélections avec l'équipe de France, c'est énorme. Latéral droit des bleus pendant des années au CR Arsenal Manchester City. Benevento, un an avant un petit dernier kiff en 2019 à Montréal. Là-bas, à l'issue de sa saison, il est élu meilleur défenseur de l'année. Aucune raison d'arrêter, il rentre en Europe et il reçoit un SMS qui lui dit qu'en fait, bah non, on compte plus sur toi mec. Pourquoi ? A priori, même lui ne le sait pas. Ça coïncine juste avec le moment où Montréal a changé d'entraîneur et avec l'arrivée de Thierry Henry. Après cette désillusion, il a été forcé de prendre sa retraite à 36 ans. Et depuis, il fait des sacs à dos. Il a investi 250 000 euros dans une marque de sacs à dos de randonnée. Gravi Pack dont l'objectif est de soulager le mal de dos. Je trouve ça dingue, je suis dégoûté de ne pas avoir croisé un sac à dos comme ça. Parce que si vous en voyez un, du coup, dans la rue, vous allez savoir que c'est les sacs à dos de Bakary Sanya. Sinon, il vit aussi à Dubaï. Il s'entretient, il fait du sport tous les jours. Il est même coach chez Bowler Dubai, une académie pour les sportifs de haut niveau. Il donne aussi des conférences, c'est l'ambassadeur de footballeur For Peace. Et il a aussi investi dans une application, là, un genre de TikTok, mais pour le sport. Ça s'appelle Duo App, si j'ai bien compris. Mais ça a l'air de moins marcher, quand même, que ses sacs à dos. Blaise Matuidi, aka Blaisou. 84 sélections, quand même. Légende de l'équipe de France, on peut le dire. Il a gagné la Coupe du Monde en jouant à Elie Gauche. Tout est normal. Bon, sa retraite, elle n'est pas ultra vieille à l'Inter Miami. Mais quand même, je l'ai mis dans cette vidéo parce que depuis, monsieur a pris du galon. La première des choses, c'est d'investir dans la pierre. Il a créé son propre fonds d'investissement. Ça s'appelle Origin. Et son but, c'est d'investir dans plein de startups qui émergent dans le monde de la tech. A priori, il est passionné par cet univers. Et il se régale tellement qu'il est même passé dans Qui veut être mon associé. Sylvain Wilthord. Alors là, vraiment, vous mentez si vous avez eu des nouvelles de Sylvain Wilthord. 92 sélections, l'homme de la finale de l'Euro 2000, 26 buts en équipe de France. Peut-être que vous l'avez croisé en tant que consultant du MAC sur TF1. Sinon, depuis sa retraite, pas trop trop de nouvelles. Sylvain Wilthord a été champion de France de tennis. Cette info, personne ne l'a. Bon, c'était un championnat par équipe de plus de 45 ans. Mais attention, gros niveau quand même. Ça fait aussi 8 ans qu'il est ambassadeur du stade Rennais, son club. Et le seul truc qui est bête, c'est qu'il a eu une grosse blessure au poignet et qu'il ne peut plus jouer au tennis. Sauf que quand t'es accro au sport et que t'adores les sports de raquettes, ben tu te mets au padel comme la plupart des footballeurs. Il se régale, il joue avec ses potes, il joue avec des anciens joueurs de l'équipe de France. Il est même devenu prof de padel. Il y a eu un reportage sur lui sur France 2. Et il y a Kim Mangala. 8 sélections avec l'équipe de France. Lui qui était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire. Lui qui faisait partie de la liste de Deschamps pour l'Euro 2016. Il n'a jamais eu le destin que tout le monde lui prévoyait. Des prix à Valence, à Everton, un transfert à Valence sans jamais s'imposer finalement quelque part. En janvier 2022, on avait eu un petit peu de ses nouvelles. Il avait signé à Saint-Etienne pour 6 mois. Bon, ça s'est pas trop bien passé. Le club est descendu en Ligue 2 à l'issue de la saison. Bon, forcément, ils l'ont pas conservé. Après ça, impossible de retrouver un club alors qu'il avait que 30 ans. Heureusement, comme Antep, il a réussi à rebondir cet été. Il est retourné là où tout lui avait pourtant réussi. Au Portugal, à l'Estoril Praia. Pour jouer le maintien, ça a bien démarré. Il a même mis un but. Sauf que, ben, il est rattrapé par trop de choses. Il s'est blessé. Et là, il vient à peine de revenir à l'heure où je vous parle. Mais il vient de rater 3 mois de compétition. Est-ce qu'il aura toujours la force et l'amour pour continuer de jouer au foot ? On verra bien. Mais vu qu'il a eu du temps, il s'est quand même un petit peu préparé à la précarrière. Il a fondé, avec deux autres personnes, The Green Changer Club. La plupart sont d'anciens sportifs. Et ils vont te donner des conseils de nutrition, de mental. Le tout lié à un délire de métaverse et de NFT à acheter. Là, à ce moment-là, j'ai plutôt compris. Alors, j'ai essayé de rejoindre le club. Je pouvais pas. Mais vu que c'est assez récent, j'imagine que ça n'a pas encore été lancé. Pour le moment, en tout cas, ils font des podcasts. Sur YouTube et sur Spotify, c'est assez intéressant. En plus, ils ont eu quelques invités sympas. Donc, je vous mets les liens en description si vous voulez aller écouter. Franchement, j'ai écouté un petit peu. C'est bien. Ça s'écoute très bien. Ils parlent de plein de sujets. Ils ont des invités foot. Affaire à suivre. Johan Cabaye. 48 sélections quand même pour Cabaye. Le tout entre 2010 et 2016. Après son départ du PSG, il avait signé à Crystal Palace pour une durée de 3 ans. Avant de partir aux Émirats et de faire une dernière pige à la S Saint-Etienne. Voilà, et depuis, Monsieur s'est activé. Attention. Déjà, il fait partie des joueurs, tu vois, qui sont sur Instagram, qui sont plutôt actifs. Et qui nous sortent pas mal de citations, tu vois, en mode entrepreneur, en mode ambition. On regarde de l'avant. Il y en a pas mal dans cette vidéo, vous allez voir. Et Monsieur ne fait pas que parler. Il a agi. Il a passé un diplôme universitaire à Limoges. C'est devenu un scout pour l'UEFA. Et surtout, il est retourné au PSG. Il a fait que gravir les échelons. Et en 2023, c'est devenu le directeur adjoint du centre de formation parisien. Si Zahir Emery en est là, c'est un petit peu aussi grâce à lui. Jibril Sissé, ça, c'est de la reconversion bien comme il faut. À l'image de sa carrière, à l'image de cette coupe de cheveux, c'est totalement fou. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais on adore. Il y a deux ans, j'étais tranquillement. Je sors avec mes potes. On va en boîte de nuit. Qui est le DJ ce soir-là ? Jibril Sissé. Enfin, DJ Cheba, son nom de scène. Le gars est passé du monde du foot au monde de la musique, comme ça, du jour au lendemain. Et Sissé, il fait beaucoup trop de choses. Il a aussi créé sa marque de vêtements, Monsieur Lenoir. Là, actuellement, il vient de sortir un livre il y a quelques jours, où il retrace sa vie de footballeur. Mais il s'arrête jamais, il touche un petit peu à tout. Il était dans Taxi 4, ça, tout le monde s'en souvient. Ce soir, c'est pour un match de charité. On va finir par être un star. C'est pour la bonne cause. Il est aussi dans le clip de Willy William sur cette musique. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Il a fait la saison 6 de Danse avec les Stars. Il a fait le meilleur pâtissier. Il a fait la saison 2 de Mask Singer sur TF1. Tout ça sans jamais avoir vraiment lâché le foot. Il a toujours continué à suivre un petit peu de prix ou de loin. Et en ce moment, c'est de prix. En 2022, déjà, c'était devenu un joueur de futsal. Il avait signé au FC Borgo en Corse. Il avait participé à un petit tournoi. Il termine meilleur buteur avec 9 buts en seulement 3 matchs. Il n'a pas trop trop perdu, ça va. Mais surtout, 19 ans après, l'été dernier, il est de retour à la JOCR. Je crois que c'est l'entraîneur des attaquants de l'effectif pro actuellement. Et aussi de l'effectif réserve. C'est plutôt une belle histoire. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien cette reconversion. Ah oui, en plus d'être DJ aussi, il a produit quelques musiques. Et cette musique, là, que vous allez entendre, c'est de lui. 1,6 million de vues quand même sur YouTube, c'est pas rien. Donc, écoutez, moi, je pense que sa reconversion, elle est réussie. Laurent Koscielny, 51, sélection en bleu. Pilier de l'équipe de France pendant des années. Blessé malheureusement en 2018. Pas récompensé pour tout ça. Auteur quand même de cette vidéo. Un coup du foulard magnifique en échauffement. Le jour où je me suis vraiment rendu compte que, entre ce que je faisais sur un terrain de foot et un joueur professionnel, l'écart, vraiment, il était immense. Il ne rentre même pas dans le cadre de cette vidéo. Sa fin de carrière, je pense qu'il va pouvoir l'oublier plutôt facilement. Ça ne sert pas trop à grand-chose qu'on en parle. Il a fini au Girondins de Bordeaux. Voilà, vous n'avez qu'à regarder l'état des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi ils ont essayé de le mettre dehors, sans le mettre dehors. Voilà. A priori, pour un problème de comportement. C'est comme qui dirait des petits doutes. En échange, ils ont essayé de déguiser tout ça en le mettant en ambassadeur du club. Bon, il n'est pas resté trop longtemps. Après ça, il a fait quelques petites missions avec Anal Plus en tant que consultant pour la première ligue. Et puis, il en a eu marre. Il voulait s'offrir du renouveau. Il a pris sa femme, ses enfants. Il est parti en Bretagne. Il a acheté une maison. Et il a signé au FC Lorient. C'est actuellement l'entraîneur adjoint des U17 de Lorient. Franchement, reconversion assez fraîche. Mais pour l'instant, c'est du 10 sur 10. Loïc Rémy, 30 sélections en équipe de France quand même. C'est pas rien. Attaquant du loss qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis, on l'a un petit peu perdu de vue quand même. Il est passé par deux clubs turcs et a fini à Brest l'hiver dernier. Avec qui il ne jouera malheureusement jamais. Il a signé il y a quelques jours avec France Télévisions en tant que commentateur. C'est lui qui sera consultant notamment sur le match Lens-Monaco en 32e de finale de la Coupe de France. Sinon, il est sur Memo, le site où tu peux recevoir un message personnalisé de la part de Loïc Rémy pour ton anniversaire si tu veux. Par exemple. Jérémy Toulalan, un des joueurs où j'ai le plus galéré à trouver des nouvelles parce qu'il n'y en a pas. Retraité en 2018 à Bordeaux après une longue carrière où il est quand même monté très haut. C'était un très bon milieu de terrain défensif. 36 sélections en bleu, milieu titulaire de la France à la Coupe du Monde 2010. Une Coupe du Monde qui va changer totalement sa vie, sa carrière, tout ce que vous voulez. Après ça, il ne voudra plus jamais jouer pour l'équipe de France. Ça l'a traumatisé. Il ne sera donc plus appelé. Et depuis sa retraite, il s'est totalement retiré du milieu du foot. Et les seules nouvelles qu'on a, ce sont celles qui ont été rapportées dans l'émission de Jérôme Rotten sur RMC. Alors je vais vous lire le passage, ça sera plus rapide. Jérémy vient de fêter ses 40 ans. C'est un garçon qui était content de quitter le milieu du foot. A tel point que 5 ans après la fin de sa carrière, il regarde très peu de matchs. D'après certains de ses proches. Il recommence à parler un petit peu du foot. Il investit dans l'immobilier, il gère ses affaires et surtout, il s'occupe de sa famille. Il est papa de 4 enfants. Il vit dans le sud de Nantes, dans une petite commune, avec 2 garçons et 2 filles. Il a un petit dernier qui est gaucher, qui joue au foot, donc il commence à aller du côté des terrains. On le retrouve derrière les balustrades. Il continue à s'entretenir, mais jamais avec un ballon. Il ne joue plus au foot. Il joue plutôt au paddle, décidément, avec certains anciens coéquipiers nantais. Pascal Chimbonda. Surprise de la Coupe du Monde 2006 de la part de Raymond Domenech. Une seule sélection avec l'équipe de France. A l'époque, je ne savais pas, mais il était à Wigan et il avait été élu meilleur latéral droit de Première Ligue quand même. Donc sa place à la Coupe du Monde, il n'a pas non plus volé. Chimbonda, 17 ans plus tard, vraiment, je ne pouvais vraiment même pas imaginer ce qu'il était en train de faire. Après Wigan, donc, il signe à Tottenham où il remporte la Coupe de la Ligue et il est encore très très bon. Sauf qu'il va s'embrouiller un petit peu avec le club, ce qui va l'envoyer à Sunderland. Là encore, il va être écarté à cause d'une histoire de retard et d'un anniversaire a priori. Retour à Tottenham, puis Blackburn, puis les Queen's Park Rangers. Avant de faire 3 autres clubs en division inférieure anglaise. Un petit retour à Arles-Avignon en France pour 6 matchs. Puis une fin en division 10 anglaise. Depuis, il a rejoué avec la sélection guadeloupéenne et il est devenu entraîneur. Il a coaché les U17 de l'AS Mazarg à Marseille. Et depuis, il est retourné s'installer en Angleterre. Il intervient dans certaines émissions télé, il participe à des matchs caritatifs. Il est actuellement l'entraîneur du Skelmersdale United en 9e division anglaise. Il a aussi créé son académie, la PC39 Académie pour former les jeunes. Et puis, il est aussi sur mémo, si vous voulez avoir un petit message de sa part. Il peut même vous souhaiter votre mariage si vous le voulez. Johan Courcuff. Alors, on en entend parler de temps en temps dans les médias, même si lui se fait ultra discret, vous allez le voir. 37 ans à l'heure actuelle, retraité en 2019 à Dijon. 31 sélections en bleu, 4 buts, dont un premier... Ça méritait clairement mieux, mais trop de lumière, trop de journalistes, trop de presse. La Coupe du Monde 2010 qui lui a ravagé le cerveau. Un transfert à Lyon qui était beaucoup trop gros pour lui. Et des blessures à répétition, voilà comment on a perdu l'un des plus beaux joyaux de l'histoire du football français. À Bordeaux, c'était trop fort. C'est une fois. Exceptionnel ! Il arrive en équipe de France, c'était trop fort. Et puis, tout s'est éparpillé finalement assez rapidement. Lui aussi était extrêmement content de quitter le milieu du foot, ça lui a pas du tout plu. Il est passé du côté du tennis où il a clairement un bon petit niveau. Il fait quelques tournois, il fait du VTT avec ses amis, mais son activité principale, c'est d'être papa. Je m'occupe de mes deux enfants, ma femme se rendant régulièrement à Paris pour son travail. Cela prend du temps et demande de l'organisation. Je balade aussi mes deux chiennes tous les jours pendant une heure minimum. Peu importe le temps, quand les enfants sont à l'école, c'est apaisant, je me régale. Je n'ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir mes enfants grandir chaque jour, c'est un privilège. Voilà, il a l'air hyper épanoui. Il est très heureux, il est tranquille. Il n'y a pas les journalistes qui viennent lui casser les couilles tous les jours. Il est évidemment marié à Karine Ferry, qui elle, est pas mal présente sur les réseaux sociaux. Et si vous allez jeter un coup d'œil sur son compte Instagram, vous verrez que, ben, on peut apercevoir des parties du corps de Johan Gourcuff, mais jamais Johan Gourcuff. C'est-à-dire que même sur le compte de sa femme, il veut même pas être exposé. Ça l'a tellement écoeuré tout ça, qu'en fait, il est discret partout. Et même dans son club de tennis, c'est tellement connu que personne n'ose venir le déranger. Il a la tranquillité qu'il a toujours rêvé d'avoir. Et voilà, ça devait finir comme ça. Ça finit bien après tellement d'années de galères. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez un petit like. Puis moi, je me remets à mes recherches. J'ai déjà le nom de la prochaine vidéo. Alors, ben, soyez au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour moi. Portez-vous bien et puis à très vite. Ciao !